On est vraiment très content cette semaine. Alors notre histoire, c'est d'abord l'histoire de deux amis, Michael et moi, qui avons lancé Elo Syndic il y a 5 ans, avec cette idée très forte de transformer à la fois le service pour le client et le métier dans un marché qui est évidemment très compliqué, avec un marché qui connaît des difficultés et finalement des clients qui ne sont pas contents. Donc il y avait un grand enjeu, on est extrêmement heureux de là où on est arrivé 5 ans après et franchement si on ne l'avait dit, on ne l'aurait pas cru. C'est un marché évidemment compliqué, il y a eu énormément de réglementation qui s'est accumulée ces 20 dernières années, donc ça génère de plus en plus de travail pour le syndic. Et puis il y a aussi une logique d'explosion des flux, de plus en plus de messages par SMS, par mail, par téléphone, qui viennent charger en travail le syndic de copropriétés, surcharger le gestionnaire de copropriétés. Donc forcément, on a d'un côté beaucoup plus de travail et de l'autre côté un service qui se dégrade, c'est la grande problématique de ce marché et c'est pour ça qu'il faut réinventer à la fois le service et le métier. Alors notre métier, c'est de gérer des copropriétés, des copropriétaires avec un petit peu tout ce qui se passe dans l'année, depuis la comptabilité jusqu'aux gros travaux, en passant par les petits tracas du quotidien comme des fuites d'eau. Donc on est l'opérateur global de l'immeuble et on a derrière un modèle économique qui est un modèle d'une certaine façon d'abonnement, c'est-à-dire que l'immeuble et ses copropriétaires payent pour toute l'année pour les services de Hello Syndic, tant d'un point de vue comptable que d'un point de vue opérationnel ou service client. Le métier de syndic, il évolue beaucoup chez Hello Syndic, puisqu'on repense le métier de A à Z avec effectivement une logique d'automatisation qui est extrêmement forte, mais une logique d'automatisation intelligente qui va permettre d'apporter aux clients des réponses contextualisées, adaptées à ce qui se passe dans la copropriété. Alors aujourd'hui, on ne fait pas une annonce, mais deux annonces, puisqu'on annonce d'une part l'acquisition de Facilicity, le cinquième des Néo Syndic, avec une équipe qui nous a rejoints, ça y est, opérationnellement, et on leur souhaite très chaleureusement la bienvenue, et une deuxième grande annonce qui est l'investissement de Naxicap Partners dans Hello Syndic. C'est la première fois qu'un fonds de private equity investit dans le monde des Néo Syndic, donc on annonce une levée de 21 millions d'euros qui va nous permettre d'accélérer grandement sur toute la France, sur des thématiques aussi bien opérationnelles que de la rénovation énergétique dans les cinq prochaines années à venir, et donc effectivement on devient numéro un des Néo Syndic. Ça a été une période particulièrement intense, parce qu'on gérait deux opérations à la fois, qui étaient l'acquisition de Facilicity et la levée de fonds en même temps avec Naxicap, donc ça a été une période vraiment très chargée, très dense, et en même temps très courte, puisqu'on a géré ce sujet en trois, quatre mois, avec un fonds qui connaissait déjà le monde du syndic, et donc ça a créé vraiment des atomes crochus autour de la notion de transformation du métier qu'on porte chez Hello Syndic. On a un plan stratégique à déployer, on a clairement trois moteurs de croissance maintenant, ce qui n'était pas le cas avant, on en avait un seul, on a maintenant le moteur de croissance organique, on a le moteur de croissance B2B avec l'acquisition de Facilicity, et on a évidemment une logique de croissance externe, du build-up, on va aller acquérir des syndics partout en France, et ça va accélérer notre déploiement national, et puis à côté on a des sujets internes extrêmement importants, en particulier les investissements dans notre plateforme technologique Hello App, qui vont être démultipliés grâce à cette levée de fonds. Alors dans les années qui viennent, il y a deux grands enjeux à notre sens dans l'éco-propriété, il y a des enjeux du quotidien avec en particulier les sujets liés au vélo et au mode de déplacement, c'est devenu extrêmement courant de se déplacer à vélo, il y a un problème de stockage dans les immeubles, donc il y a un gros sujet d'aménagement, notamment dans les parkings, de réaménagement des espaces communs pour stocker les vélos. Et après il y a un deuxième sujet structurant dans l'éco-propriété, c'est la rénovation du bâtiment, la rénovation thermique des bâtiments, le coût de l'énergie a explosé, et donc on doit rénover les bâtiments pour faire baisser le coût de l'énergie et faire baisser la facture pour l'éco-propriétaire. Alors on a un plan de recrutement chez Hello Syndic qui est extrêmement ambitieux pour l'année qui vient, tout type de postes confondus, tous les postes sont ouverts, venez postuler chez Hello Syndic, on recrute des marketeux, des commerciaux, des opérationnels, des comptables, des développeurs, on recrute comme jamais on a recruté, donc on y va. Alors mon passage chez Tomcat Factory, il tient en quatre lettres, le mood M-O-O-D, puisque ça a vraiment transformé l'état d'esprit des équipes commerciales, des équipes opérationnelles en termes de dynamique, on l'a vraiment senti passer, d'ailleurs quand je dis les équipes commerciales, en fait il y avait un commercial quand on est arrivé chez Tomcat, aujourd'hui l'équipe c'est une dizaine de personnes et donc vraiment merci Tomcat, merci Tomcat Factory.